Salut à tous, ici Architec depuis Tourer Audio à Nice. Alors, petite vidéo pas du tout prévue, la réaction à chaud par rapport à l'annonce de la keynote d'Apple hier. Évidemment on ne va pas parler d'iPad, d'iPhone et tout ça, quoique. Puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la transition d'Apple vers des nouveaux processeurs, des nouveaux CPU. Alors pour la faire courte, Apple d'abord a commencé sur des processeurs qui étaient des processeurs Motorola, qui s'appelaient PowerPC. Enfin a commencé, il y a eu une bonne période, en tout cas que moi j'ai connue, où les processeurs c'était des PowerPC. Ensuite elle a annoncé une transition qui avait fait grincer d'être dans tout le monde vers Intel. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans les Mac, des processeurs Intel, qui s'est plutôt bien passé, plutôt efficace. Du coup je crois que ça a duré 14 ans, c'est ça, puisque c'était en 2006 la transition. Pour info la transition s'est passée en 210 jours, exactement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire le switch en 210 jours, c'est-à-dire de transformer toutes les machines qui étaient sous PowerPC en processeur Intel. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que comme vous savez j'ai acheté un Mac Pro qui est sous processeur Intel, sous Xeon. Et aujourd'hui, alors je le savais, ça faisait un moment qu'on prévoyait le truc, puisque forcément on sentait bien le rapprochement entre les terminaux iOS, c'est-à-dire iPad, iPhone et le Mac de plus en plus. Et puis on se disait c'est pas possible un jour vu qu'ils savent développer leurs propres processeurs. Donc c'est des processeurs ARM, c'est des processeurs qui équipent les iPads et les iPhones, qui sont de plus en plus puissants, qui sont aussi des processeurs GPU, donc qui permettent de faire tourner à la fois de la puissance classique CPU on va dire, mais de la puissance GPU c'est de la puissance graphique. Et c'est vrai que les processeurs commençaient à être assez impressionnants, notamment sur iPad, où il y a certaines applications, par exemple de montage vidéo type LumaFusion, des trucs comme ça, qui sont quand même assez impressionnantes. Donc on s'est dit, bah ils vont un jour passer les Mac dessus, reste à savoir quand. Et là c'était annoncé donc hier. Donc mine de rien, je pense que c'est une des plus grosses annonces que peut faire Apple, qui a fait Apple ces derniers temps, peut-être depuis l'iPhone. C'est pas une annonce qui est très sexy et forcément moins sexy que l'annonce d'un iPhone 12 ou d'un nouvel iPad ou d'une nouvelle Watch. Mais en fait, quand ils annoncent, ou même le Mac Pro, ils l'ont annoncé, mais c'est pas un changement radical puisque c'est, on va dire, de la puissance supplémentaire, des petites fonctions par-ci par-là supplémentaires. Quand ils annoncent un nouvel OS, bon bah c'est des petits trucs qui arrivent, qui sont cools. Quand ils annoncent un iOS 13 ou 14, enfin je sais même plus où on en est à 14, ouais. Et les petites fonctions, on va dire, ah ouais ça c'est cool, ça va nous simplifier la vie, tout ça. Mais, 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 quand ils annoncent un changement comme ça radical qui est l'abandon d'Intel pour leur processeur à eux, bah c'est une annonce qui est en fait énorme. C'est pour ça que je fais une petite vidéo de réaction à chaud puisque ça implique beaucoup beaucoup de choses. Notamment pour moi, donc encore une fois qui a acheté un Mac Pro, je me dis ok, j'ai acheté un Mac Pro à 10 000 balles il y a 3 mois et Apple m'annonce aujourd'hui qu'il est obsolète. Voilà, alors, obsolète, oui et non, mais moi comme je l'expliquais dans la vidéo sur le Mac Pro, je comptais le garder, peut-être pas 10 ans, mais j'espérais, ouais, 10 ans puisqu'il est évolutif. Là, mon ancien Mac Pro poubelle, je l'ai gardé 7 ans alors qu'il n'est pas du tout évolutif. Celui-là, alors qu'il est fait pour ça, bah je comptais le garder, ouais, 10 ans quoi. Voilà, donc, mais là, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir le garder 10 ans parce que le problème, c'est que Apple, là, j'ai mis Big Sure, alors moi, je suis moins sûr qu'eux. Mais eux, en tout cas, ils n'ont que ça comme quelque chose de grand. Alors ça, c'est le nouvel OS qui s'appelle Big Sure. Je pense qu'ils ont choisi Big, pas pour rien parce que c'est un gros changement. Donc ce nouvel OS, je crois, il m'a semblé lire que c'est plus du Mac OS X, mais là, on est passé sur du 11, à vérifier. Parce que grosse transition, parce que là, du coup, cet OS est capable de tourner sur les processeurs Intel, mais aussi sur les nouveaux processeurs ARM. Donc les processeurs ARM, pour l'instant, c'est les processeurs de l'iPad. D'ailleurs, enfin, processeurs de iPhone, iPad, mais en tout cas, ils vont donner un kit de développement. C'est un Mac mini avec un processeur et dedans, c'est le processeur de l'iPad, de l'iPad Pro. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas annoncé autre chose que ça. Et même pour les développeurs, ils ne savent pas faire mieux que le processeur de l'iPad, qui a un très, très bon pros, il n'y a pas de souci. Mais, donc cet OS Big Sure, je crois que c'est Big Sir ou Big Sure, Big Sir, la grosse sœur. Donc, va pouvoir tourner sur les deux OS. Donc, cool, on va dire pour l'instant, c'est transparent, pas de problème. Mais, 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 le problème, c'est ce qui va arriver lors des prochains OS. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon Mac Pro ne sera pas compatible avec les futurs OS. Et eux, ils disent, alors Apple, comme d'habitude, je les déteste parce qu'ils ne donnent pas d'infos précises aux pros. Ils disent, ne vous inquiétez pas, on va encore faire des mises à jour des OS pendant longtemps. Ça veut dire quoi longtemps chez Apple ? Vu que la transition s'est passée de PowerPC à Intel, s'est passée en 210 jours. Là, ils disent que la transition est prévue pour à peu près deux ans. Alors, ce qu'ils appellent transition, c'est que tous les Mac vont passer en deux ans à du processeur ARM. Donc, ça veut dire qu'on est au moins sûr que les mises à jour pendant deux ans vont être OK, bien sûr. Et ils vont encore vendre, ils ont annoncé qu'ils ont encore des Macs avec processeur Intel qui vont sortir, qui sont prévus. Sauf qu'ils vont annoncer, je ne sais pas, peut-être un MacBook Pro ou un iMac ou un truc comme ça. Il va falloir qu'ils donnent quand même, qu'ils rassurent grave grave les acheteurs pour leur faire acheter du Mac Intel. Parce que moi, bon, entre guillemets, je ne savais pas, je ne savais pas vraiment qu'elle allait être, je savais que ça allait passer, mais je ne savais pas quand et comment. Donc bon, j'ai acheté le Mac Pro. Ce n'est pas que je suis deg, mais je suis inquiet, voilà. Je ne sais pas, je suis assez inquiet. Mais par contre, les nouveaux, ils ne communiquaient pas là-dessus puisque c'était avant cette annonce. Mais maintenant qu'ils ont annoncé ça, les nouveaux Macs qu'ils vont lancer, il va falloir donner des sacrées infos pour rassurer les acheteurs. Parce que voilà, parce que le problème, c'est que cette OS sera compatible sur les deux, Intel et ARM. Le prochain OS, sans doute. Le prochain, peut-être encore. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se dire, bon, maintenant, ça suffit. On a fait trois ans de mise à jour sur les deux systèmes. Maintenant, terminé, en connaissant Apple en plus, ils sont forts pour ça. Terminé, maintenant, le prochain OS, il est compatible que ARM. Ce qui fait que potentiellement, moi, dans trois ans, la mise à jour du prochain OS qui va se passer dans trois ans, je ne pourrais pas la faire sur mon Mac Pro. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je stoppe mon Mac Pro à cette OS-là. Et qu'éventuellement, tous les logiciels qui seront plus compatibles, qui seront uniquement compatibles avec les nouvelles mises à jour, ne seront pas possibles pour moi. Donc, c'est compliqué parce que là, il prévoit quelque chose, c'est Rosetta. Alors, Rosetta, ça existait déjà à l'époque de la transition PowerPC-Intel, qui permettait de lire, de faire fonctionner des logiciels qui n'étaient pas développés pour Intel. C'est-à-dire, tous les logiciels PowerPC qui n'étaient pas développés pour Intel, on pouvait les faire tourner à travers Rosetta. Donc, c'était une émulation. Donc, il y avait un transfert, une traduction du code en temps réel, ce qui faisait qu'en général, ça apportait beaucoup de baisses de performance. Et je l'avais constaté, moi, c'était un peu le bordel sur certaines applis. Donc, c'était vraiment au cas où, s'il n'y a pas de solution. Mais voilà. Alors, ça, c'est-à-dire que c'est pour passer dans l'autre sens. C'est dans le sens où, moi, j'ai un Mac ARM et j'utilise une appli qui est vieille et qui fonctionne encore sur Intel. Sauf que moi, mon problème, c'est l'inverse. C'est que je fonctionne sur un Mac Intel, donc avec des apps Intel. Mais peut-être qu'un jour, il va y avoir des apps qui vont être développées plus que pour ARM. Et je pense assez rapidement. Les nouveaux développeurs, ils vont pouvoir, parce qu'apparemment, Apple le propose. Enfin, ce n'est pas apparemment, c'est sûr. Avec Xcode, on va pouvoir développer assez facilement. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire assez facilement ? Assez facilement des applications qui seront à la fois ARM, à la fois Intel. Donc, le développeur, il va pouvoir dire, ok, moi, je développe pour les deux. Le problème, c'est que ça va forcément lui demander un peu de temps en plus. Donc, jusqu'à quand il va le faire ? Est-ce que dans trois ans, est-ce que dans cinq ans, il va se dire, il reste encore un petit parc ? Alors, le parc Intel va durer encore longtemps, mais jusqu'à quand ? Ça va intéresser assez les développeurs pour qu'ils continuent à développer sur les deux plateformes. Donc, le jour où un développeur, je ne sais pas, un éditeur de plug-in, moi, je parle en musique par exemple, mais ce n'est pas valable pour la vidéo et tout ça, un éditeur de plug-in, à un moment, il va se dire, bon, moi, j'arrête de développer sur Intel. C'est bon, on regarde le futur et je développe que pour les Mac ARM qui se sont bien installés depuis trois ans, ok ? Sauf que moi, avec mon Mac Pro, est-ce que je vais avoir un logiciel ? Est-ce que Rosetta marche dans les deux sens ? Est-ce qu'il va me traduire des logiciels uniquement ARM vers Intel ? Et comment il va le faire ? Est-ce que la traduction en temps réel va bien se passer ? À mon avis, non, parce que c'est toujours foireux, ça, d'émuler, de transcoder, enfin, transcoder de, ouais, on peut dire transcoder, mais du code en temps réel et de l'émuler, ça va être foireux. Donc, à un moment donné, je ne pourrai plus faire la mise à jour de l'OS, je ne pourrai plus la faire et je vais me retrouver avec un Mac, je pense, qui, peut-être dans cinq ans, pourra plus être mis à jour et va commencer de plus en plus à voir certains logiciels qu'il ne pourra pas lire. Donc, voilà, pour l'instant, grosse interrogation à ce niveau-là. S'il y a des développeurs qui me regardent, ça serait cool de faire une émission, un live des producteurs sur ça, pour savoir comment les développeurs voient l'avenir à ce niveau-là. Peut-être que le Mac Pro, ils vont proposer, on n'en sait rien, parce qu'ils ont quand même lancé un Mac Pro à 10 000 balles, ils doivent savoir ce qu'ils font un peu, Apple quand même, ils doivent se dire, bon, allez, quoi que, des fois, ils s'en foutent aussi, des pros, ils doivent se dire que les pros, ils sont blindés, ils rachèteront un Mac ARM dans quatre ans, quoi. Donc, peut-être qu'ils vont proposer un kit d'upgrade du CPU, peut-être qu'on va pouvoir, ce qui m'étonnerait, de changer le CPU contre un ARM, je ne sais pas trop. Ça fait beaucoup d'interrogations, et puis surtout pour les développeurs, voilà, quoi. Par exemple aussi, tout ce qui est plugins, tous les VST, les audio units, tous les développeurs vont devoir se le traduire, tout ça. Ils vont devoir traduire leur code pour de l'ARM, mais en plus le faire deux fois, puisqu'ils vont devoir à chaque fois continuer à faire une version Intel, continuer à faire une version ARM. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont en faire plus qu'une. Donc voilà, après, évidemment, tous ceux qui ont des Hackintosh, et du coup, je l'expliquais dans ma vidéo d'avant sur le Mac Pro, ben là, on va revoir le Hackintosh, parce que ça y est, dans quelques temps, le Hackintosh est mort, puisque ce ne sera pas possible, je pense, de se fournir des processeurs ARM, parce que ce sera fabriqué par Apple, donc on ne trouvera pas des processeurs ARM dans le commerce. Donc voilà, fin du Hackintosh, fin de bootcamp aussi, de pouvoir rebooter sur Windows, ça se sera terminé, on pourra peut-être l'émuler grâce à parallèles, des trucs comme ça, mais ce sera encore une fois une émulation avec une baisse de performance. Donc voilà, après, la bonne nouvelle, et je comprends pourquoi Apple a fait ça, c'est que les développeurs vont pouvoir développer pour les trois plateformes en même temps, c'est-à-dire iPad, iPhone et Mac OS. Alors je dis les trois plateformes, finalement, ça n'en sera plus qu'une. Donc c'est cool, parce que par exemple, toutes les apps que j'ai d'iPad, tout ce qui est, par exemple, les Sintemoug, ou plein d'autres que je n'utilise pas trop, parce que sur iPad, ça me gave, j'ai du mal à intégrer ça dans mon setup, ben du coup, je pourrais les ouvrir sur mon Mac. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, les développeurs vont être encouragés à développer sur Mac, puisque ce sera très facile. Alors évidemment, il y aura des petites adaptations, puisque le Mac n'étant pas tactile, peut-être qu'un jour il le sera, du coup, avec tout ça, à mon avis, ça va finir par être tactile, quoi. Mais pour l'instant, vu que ce n'est pas tactile, une app qui est faite pour iPad, enfin pour iOS, je dis iOS, mais c'est aussi iPadOS, mais je dis iOS, n'est pas vraiment compatible Mac, puisqu'il y a des choses qui se font grâce au tactile, notamment le fait de zoomer, le fait de rester appuyé, tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont naturelles avec la souris. Donc, il faudra quand même adapter son logiciel à macOS. Mais le plus gros sera fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont penser leur logiciel pour les trois plateformes et devoir penser que certaines sur Mac seront utilisables avec la souris et peut-être développer ses petites fonctions. Mais en tout cas, ce sera très simple. Donc, c'est plutôt cool, parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne s'intéressent qu'à l'iPad et qu'à l'iPhone et qui, du coup, vont par défaut s'intéresser au Mac. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis surtout, Apple a toujours su, et c'est toujours ce qu'il a voulu faire, c'est développer son OS conjointement avec son hardware. C'est pour ça que les Macs marchent aussi bien et sont fiables. C'est que le hardware, même si c'est un hardware de PC pour l'instant, il est vraiment sélectionné, il est prévu pour. Les drivers sont impeccables. Il n'y a pas d'update de driver. On ne le voit pas quand on doit updater la carte graphique. On ne le voit pas. C'est dans le système. Donc tout ça fait qu'ils vont développer des processeurs eux-mêmes pour le Mac. Et à mon avis, ça promet des performances assez incroyables qui vont sans doute assez vite dépasser les performances Intel. On le voit sur iPad actuellement. On peut lire du 4K en temps réel. Là, par exemple, ils ont montré la démo de Final Cut sur Mac qui fonctionne avec une puce d'iPad avec ARM et qui a été codé pour développer pour de l'ARM. C'est-à-dire que Final Cut est déjà codé et Logic aussi pour de l'ARM. Et on a vu 3 flux 4K tourner en temps réel. Et le mec, il met des filtres dessus. Les filtres, c'est en temps réel. Ça ne branche pas. Ça, sur Intel, c'est un peu plus compliqué. Donc, plutôt une bonne nouvelle parce que, à mon avis, les apps comme Logic, les trucs comme ça, ils vont développer des fonctions qui vont être super cool. Alors après, le GPU, je ne sais pas trop. Mais dans la musique, on s'en tape un peu du GPU. Donc, c'est moins grave. Mais on va voir s'ils arrivent quand même à être aussi bons que des cartes AMD à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Pas sûr, pas sûr tout de suite. Et le prochain Mac Pro, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être un empilement de processeurs ARM ? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un truc avec 128 coeurs ? Alors là, c'est pareil. Je vous renvoie à ma vidéo sur la gestion de CPU dans les logiciels audio. Pour l'instant, le multi-cœur est assez mal foutu. Donc, est-ce que les processeurs ARM vont permettre de gérer mieux le flux audio et de mieux répartir les tâches ? S'ils savent très bien le faire. Donc là, ça peut être cool. Parce que ça veut dire que le prochain Mac Pro, ce sera un Mac Pro à 128 coeurs. Pour pas cher. Parce que... Enfin, pour pas cher. Mais bon, voilà. L'iPad Pro, il le vend de 1 000 euros, 1 000 et quelques euros. Ce qui n'est pas extrêmement cher pour la puissance. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'iPad Pro, le processeur ne vaut pas très cher. Donc, peut-être que le fait d'en mettre 4 ou 5, ça ne vaudrait pas beaucoup plus cher. Donc, peut-être que ça peut être intéressant. Et j'ai très, très hâte de voir les premiers tests et de voir comment, dans Logic, par exemple, va être géré le multi-cœur. Ça va être super intéressant. Donc, on va dire bonne nouvelle. Parce que ça... Je pense que les développeurs vont avoir des possibilités qui sont offertes par l'ARM qui ne sont pas possibles aujourd'hui par Intel. Donc, on va avoir des trucs très cools et très performants. On aura enfin fini la guerre... Enfin, enfin fini. Pas la guerre PC-Mac. Elle va être encore plus forte. Mais on aura fini la comparaison. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus comparer les performances Mac avec des performances PC puisque ce ne sera plus la même architecture. Donc, voilà. Et il faut voir aussi si les développeurs vont suivre. Parce que du coup, ils vont devoir coder pour quelque chose qui n'est pas du tout le même. Ce n'est pas du X64 que le processeur Intel. Voilà. Donc, peut-être que certains développeurs vont lâcher la plateforme et vont dire, allez, moi, je reste sur PC. Et puis, je n'ai pas envie de faire mon code deux fois. Et un code complètement différent. Mais par contre, ceux qui codent déjà sur iOS vont arriver sur Mac. Donc, peut-être que ça va compenser. Voilà. Mais bon, on va voir ce qui va arriver en audio avec tous nos plugins, tous nos vieux plugins. Est-ce que les développeurs, ils vont passer sous ARM le code ? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire ? À voir. À voir. Beaucoup de questionnements. Alors, s'il y a des développeurs qui me regardent et qui s'y connaissent un peu en audio, ça peut être super intéressant de faire une vidéo. Bon, du coup, j'ai mis ça en fond. Mais finalement, ça ne savait rien parce que je n'ai fait que parler. Histoire de ne pas montrer ma gueule, en gros. Mais là, ils montrent les nouvelles fonctions de macOS. Bon, alors ça, ce sera cool, le rapprochement. Parce que l'app, par exemple, iMessage, qui est super cool sur iPad et super cool sur iPhone, elle est pourrie sur Mac. Donc là, du coup, même Apple, ça leur fera moins de boulot. Ils vont la coder qu'une fois. Ils vont l'adapter aux trois plateformes. Mais on va retrouver tout ce qui est cool dans iPad et tout ce qui est cool dans iOS, dans le Mac. Et le Mac ne va pas se transformer en iPhone ni en iPad. Ils vont garder. En fait, ils vont prendre le meilleur de tous les mondes. Mais chaque chose aura des fonctions un peu différentes. L'iPhone sera fait pour faire des choses vite et mobiles. L'iPad, ce sera un peu entre les deux, avec le stylet, avec le doigt, faire des choses en mobilité, de manière presque pro, mais pas tout à fait. Et le Mac sera destiné à faire tout ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ils vont garder leur spécificité. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et ils vont même accentuer leur spécificité. C'est-à-dire qu'ils vont aller encore plus loin dans pourquoi ils sont faits. L'iPhone, ce sera pour ça. L'iPad, ce sera pour ça. Et le Mac, ce sera pour ça. Sauf que les choses qu'ils peuvent partager entre eux, ils vont le partager de manière très intéressante. Et la fusion que moi, j'adore chez Apple, c'est de pouvoir faire du airdrop, de pouvoir passer les messages de l'un et l'autre, de pouvoir démarrer un truc sur iPad, le finir sur Mac, de pouvoir répondre au téléphone depuis le Mac. Tout ça, ça va être encore plus fusionné. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le fait d'avoir refait l'interface de macOS, c'est cool parce que ceux qui sont habitués à l'iPad ou à l'iPhone, ils vont pouvoir arriver sur Mac et retrouver leur petit parce que l'interface sera la même. Donc, ça va permettre de vendre des Mac et tout. Et puis, voilà, ceux qui disent qu'Apple propose des Mac RM, comme ça, ils vont avoir plus de marge et tout ça. Je ne pense pas qu'Apple, évidemment, ils cherchent à faire de l'argent, mais ils ont quand même une vision globale. Et Apple a toujours cherché et cherche toujours à proposer des bons produits et une belle expérience d'utilisateur et à faire de l'argent grâce à ça. Mais ce n'est pas on va faire de l'argent comme on va faire. C'est on va faire ça et ça va être top et ça va se vendre. Du coup, on va faire de l'argent. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Oui, Apple fait des processeurs ARM juste pour ne pas payer une taxe à Intel. Je pense que c'est vraiment une vision très, très fermée de ce que propose Apple que de dire ça. Et j'ai déjà vu dans la presse ce matin, première réaction, Apple se sépare d'Intel pour gagner des sous. C'est assez débile de penser ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, cette fusion est super intéressante et moi, je suis pour. C'est juste que j'ai des inquiétudes parce que je viens d'acheter un Mac Pro. Et comme Apple, comme d'habitude, Apple ne communique pas spécialement là-dessus et nous dit ne vous inquiétez pas. Mac OS sera encore compatible avec Intel pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire quoi ? Donnez-moi une date, quoi. Bon, voilà. C'est le seul problème, encore une fois, avec Apple. C'est qu'ils ne savent pas communiquer par rapport aux pros et puis ça, c'est embêtant. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je suis allé voir. Alors, vous voyez, j'ai ouvert quand même pas mal d'articles. Je n'ai pas trouvé énormément de choses puisque, en fait, tous les articles, finalement, ne font que traduire ce qui est dispo sur la page. Là, que j'ai traduite en français avec Google Trad. Sur la page d'Apple, vous allez sur Apple. Enfin, sur la page d'Apple. Et vous tapez ici, dans la barre de recherche, Silicon. Voilà. Après, à savoir si vraiment ce sera... Et là, en fait... Pardon, je me coupe. Je me coupe tout seul. Voilà. Là, on a tout ce que Apple a annoncé par rapport à ça et pas plus. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas spécialement plus. Alors, les articles, comme la vidéo, peuvent aider ceux qui ne comprennent pas tout ça à comprendre bien tout ça. Mais, en gros, Apple ne donne pas plus d'infos que ça. Ils vont filer aux développeurs, comme j'ai dit, pour 500 balles. Ils vont louer ou prêter un Mac Mini avec une puce iPad dedans. Donc, la puce... La puce... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Bref. Voilà. La puce iPad. 12, quelque chose. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, ça va être très intéressant de suivre tout ça. Il y a la WWDC qui vient de commencer. En fait, c'était le début de la WWDC. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être sans doute annoncées par Apple, peut-être, aux développeurs pendant cette semaine. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça. Dites-moi si le sujet vous intéresse. Si oui, je continuerai à faire des vidéos sur ça, un petit peu des vidéos réactions qui sont limitées à 22 minutes. Je voulais faire 20 minutes. J'ai dépassé un tout petit peu. Et donc, voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et si vous êtes développeur, si ça vous intéresse de parler de ça un mercredi pendant une heure, une heure et demie, une heure et demie, on va dire, en direct, ça peut être très cool. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, et de vous abonner, mettre la cloche si vous voulez suivre. Ce qui va suivre. Alors, je dois faire d'autres vidéos. Je dois faire comment mixer au casque. Je dois comment calibrer ses moniteurs. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Mais celle-là, voilà, c'était une vidéo un peu réaction qui ne m'a pas pris trop de temps. C'est pour ça que je l'ai faite tout de suite. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, rendez-vous ce mercredi avec Offchain. On va parler du YouTube game concernant la musique, concernant ceux qui parlent de musique, comme ma chaîne. Voilà. À plus. Merci beaucoup. Et profitez bien de l'été qui vient de commencer. Ciao. Il est où le bouton rec ? Ah, il est là. Ciao.